Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Épargne et vous. Aujourd'hui nous allons parler d'épargne salariale et nous allons voir ce que vous pouvez faire de vos produits d'épargne salariale quand vous changez d'employeur. Si vous changez d'employeur et que chez votre ancien employeur vous aviez un PE, et bien vous avez trois solutions. Le clôturer, le maintenir chez votre ancien employeur ou le transférer chez votre nouvel employeur. Donc la clôture du PE, à quoi sert-elle ? Et bien simplement vous récupérez votre argent, il n'y a aucun souci. La rupture du contrat de travail est considérée comme un cadre des blocages anticipés, donc c'est tout à fait possible. Attention, il se peut, ce n'est pas systématique, mais qu'on vous facture des frais. Quand vous retirez votre argent, ça peut aller jusqu'à 20 euros. Alors à qui peut-on conseiller justement ce déblocage anticipé ? Et bien aux personnes qui ont très peu d'épargne en compte, ça ne sert à rien de laisser d'épargne en compte, vous allez payer des frais de gestion, autant la récupérer. On peut conseiller aussi de clôturer son plan aux gens qui ont besoin d'argent pour consommer. Je dis bien pour consommer, pourquoi ? Parce que si vous avez dans l'idée de récupérer votre argent pour le placer ailleurs, ce n'est pas forcément un super calcul dans la mesure où le PE est un produit financier d'une grande qualité, mais surtout il a une fiscalité rare. Vous ne trouverez pas sur le marché d'autres produits d'épargne à fiscalité aussi avantageuse. Aussi, si véritablement vous voulez continuer à épargner, mieux vaut laisser vos sommes sur le PE. Deuxième solution quand vous changez d'employeur, c'est de maintenir votre PE dans l'organisme financier de votre premier employeur. Concrètement, qu'est-ce qu'il va se passer ? Toute l'épargne que vous avez accumulée jusqu'ici et qui est sur leur PE va rester sur votre PE et elle va continuer à fructifier. Simplement, vous ne pourrez plus faire de nouveaux versements sur ce PE. Là aussi, ça a un coût. Quand vous étiez dans votre entreprise, c'est votre employeur qui prenait en charge les frais de gestion sur votre PE. Mais maintenant que vous avez démissionné, ces frais de gestion, ce sera à vous, évidemment, de les prendre en charge. Ces frais de gestion sont en moyenne entre 20 et 30 euros par an. À qui peut-on conseiller de maintenir son PE chez son ancien employeur ? Simplement à ceux qui, à l'intérieur de leur PE, ont des actions de leur ancienne entreprise. Alors évidemment, ça vaut le coup si l'ancienne entreprise est performante et si l'action progresse. Si vous pensez que ça va continuer, dans ce cas, gardez votre PE chez votre premier employeur. Troisième solution, quand vous changez d'employeur, vous prenez votre PE avec vous et vous le transférez chez votre nouvel employeur. Là aussi, ça a un coût. Des frais vous seront prélevés entre 30 et 50 euros pour cette opération de transfert. Mais d'une manière générale, c'est vraiment la solution qu'on préconise. Pourquoi ? Parce que c'est plus pratique. Vous avez tous vos avoirs réunis au sein du même organisme financier chez votre nouvel employeur. Par ailleurs, c'est moins cher pour vous puisque les frais de tenue de compte, donc les frais de gestion annuels pour la gestion de votre compte, sont évidemment pris en charge par votre nouvel employeur. Voilà pour les PEE. Pour le PERCO, c'est un tout petit peu différent. Pour le PERCO, si vous changez d'employeur, vous n'aurez que deux solutions. Soit le maintenir chez votre ancien employeur, soit le transférer chez votre nouvel employeur pour peu que celui-ci, effectivement, en ait mis un en place. S'il n'en a pas mis un en place, vous gardez l'ancien, naturellement, mais à la différence du PE, là, vous pouvez continuer à faire des versements sur votre ancien PERCO. Voilà, je vous ai tout dit. Il nous reste à vous souhaiter une excellente semaine et je vous dis à bientôt.